Aujourd'hui, nous avons les amis de chez Perplexity qui nous sortent une petite dinguerie. Si vous adorez les podcasts, si vous êtes vous-même un podcasteur, regardez bien attentivement ce que fait Perplexity. Perplexity, c'est quoi ? C'est un outil mu avec de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas une intelligence artificielle en elle-même, comme peut l'être un service comme ChatGPT, Mistral ou Gemini, etc. Non, Perplexity, c'est de l'intelligence artificielle, beaucoup d'intelligence artificielle derrière cet outil, mais c'est avant tout un assistant de recherche, de dialogue, de discussion, de fourniture de contenu. En gros, Perplexity, c'est un Google Killer disponible en ligne. Vous allez voir, quand vous allez adopter Perplexity, vous n'aurez même plus l'idée de retourner dans Google le moteur de recherche, puisque Perplexity, c'est un moteur de trouvons. Il est à jour, il regarde toutes les informations en temps réel, il vous fournit des réponses, il ne vous fournit pas une palanquée de pages de résultats, comme Google, il faut scroller, cliquer partout. Perplexity vous donne les réponses, il vous donne les sources, vous pouvez aussi aller cliquer pour voir des sites web. Bref, c'est Google en beaucoup plus fort, parce que ce n'est pas un moteur de recherche où tu te débrouilles tout seul avec des résultats plus ou moins bons, c'est du moteur de trouvons. Perplexity, c'est le Google Killer. En plus, vous pouvez choisir avec quelle intelligence artificielle il est mu, vous pouvez dire, je veux utiliser GPT-4 derrière, etc. Ça fait des dingueries, vous avez le vocal, vous avez l'appli mobile Perplexity qui est aussi une dinguerie, bref, c'est un kiff. Perplexity, c'est encore méconnu en France, mais il faut vraiment aller tester cette appli. Eh bien, il nous sort une dinguerie. Si vous êtes podcaster, vous n'allez pas aimer. Podcaster, créateur de contenu, tous les jours, toutes les semaines, petite émission de votre podcaster préféré. Par exemple, Mouham. Comment ça, je ne suis pas votre préféré ? Alors, abonnez-vous à Renaud Descodes. Nous, on est aussi en podcast, donc des émissions de podcast. Quel rapport entre Perplexity et les émissions de podcast ? Eh bien, Perplexity se met à faire des podcasts générés automatiquement. Parce que dans l'outil, dans l'appli mobile, dans le site web de Perplexity, vous avez une fonction qui s'appelle Discover, comme sur Google, où en fait, il va vous proposer un florilège, un assemblage des sujets que vous aimez bien. Par exemple, vous vous intéressez tous les jours à l'actu du web, en fait, il va regarder aujourd'hui, ce qui s'est passé entre hier et aujourd'hui, les actus du web intéressantes qu'il a pu avoir sur le web. Il va mettre ça en forme avec de l'intelligence artificielle. Et là, la dinguerie qu'ils viennent de sortir, c'est qu'avec leur Perplexity Discover, donc la sélection de choses faites exprès pour vous, je vais vous montrer ça en ligne tout de suite, les amis, si j'arrive à aller dessus. Eh bien, ils nous ont sorti un podcast automatique. C'est-à-dire que tout ce petit Discover, ce florilège d'actu que vous avez envie d'entendre tous les jours, eh bien, Perplexity, il vous crée directement un joli podcast avec ça. Si vous vous rendez sur cette page, les amis, donc perplexity.ai.podcast, vous avez les commencements de ce truc-là, qui, je pense, va se déployer. Ce sera en français, pour l'instant, c'est que en anglais. Ça va être pour tout le monde et vous allez pouvoir retrouver votre podcast à vous, le vôtre tous les jours, que des trucs qui vous intéressent. Donc, vous allez arrêter d'écouter votre podcast store préféré. Donc, Perplexity a lancé ce service qui remplace peut-être les podcasts que vous avez l'habitude d'écouter aujourd'hui. Ces podcasts-là, ils sont générés automatiquement. Ils sont fabriqués avec Eleven Labs, c'est-à-dire que c'est Perplexity qui fait la bonne petite sélection pour vous du contenu de ce podcast. Il y a une voix qui est super bien faite, qui est faite en partenariat avec Eleven Labs, qui est très, très fort dans la synthèse de discours par la voix naturelle. On peut lancer un petit moment, un petit bout. Vous allez entendre ça. Hello, and welcome to Discover Daily, your daily dose of the most fascinating stories in tech, business, and science. I'm your host, Alex, and today is Wednesday, March 27th, 2024. In today's episode, we'll explore Amazon's $4 billion bet on an AI startup, the inflated market value of Truth Social. Mais voilà la dinguerie. Après avoir été un Google Killer, Perplexity va se positionner en Podcaster Killer ? On n'arrête pas le progrès. Ou pas. Vous me dites ce que vous en pensez. Les Malinos ! Sous-titrage Société Radio-Canada